bonjour tout le monde et voilà sans abonnés c'est fait du coup on est parti pour la centième sans abonnés et je vous avais demandé de choisir entre plusieurs modes pour en offrir un petit épisode apocalyptique finalement j'en installe plusieurs les deux vainqueurs le solar apocalypse et le siège kraft donc les deux sont installés en gros le jour le soleil va tout cramer dans quelques jours et la nuit je vais me faire taper dessus par les mobs voilà j'ai rajouté en plus de ça le nightmare mode et les zombies awareness donc en gros les mobs ils me voient à 128 blocs de distance il me voilà il me tape direct il voit à travers les murs et ils perdent jamais une fois qu'ils m'ont vu ils voient à jamais même s'ils s'éloignent voilà sinon les creepers vont exploser tout seul enfin bref je vous laisse voir et puis vont monter les échelles enfin je vais avoir du mal à me cacher quoi en gros je vais avoir du mal à me cacher on va baisser un peu la musique voilà et on se met en hard bon ça suffira bien je promets de me mettre en normal à mon avis ça suffira donc on est parti pour la partie qui va être en enfer donc modus in hell modus en enfer attention c'est parti ça va être une course contre la montre avec le premier jour qui va être calme en fait alors c'est parti je suis au milieu de la forêt oh c'est bien j'ai des cochons alors il va falloir je me trouve de la nourriture aussi parce que quand ça va commencer à tout brûler je rends du mal à avoir de la nourriture alors hop 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 allez on s'en fait quatre c'est parti non il n'y a pas de mobs le premier jour je peux pas regarder ce qui se passe autour de moi parce que j'ai juste pas assez de temps voilà j'ai la base maintenant je vais prendre des tonnes de bois une fois que je trouve un mouton pour me faire mon point de spawn en sous sol il me faut des graines enfin il me faut un tas de trucs pour suivre twitter là il y a du poulet déjà on va prendre le poulet c'est la nourriture hop voilà on va aller se prendre des couches ça on va prendre parce que j'ai besoin de faire une tonne de bouquins voilà on va prendre du sable aussi hop on va se reprendre j'ai de la chance là j'ai plein de poulet allez poulet il y a des poulets dans tous les sens pas de 4 4 4 4 dans tâches des poulets c'est que je leur donne un coup ils sont morts je vous sentez dans ma voix que je suis un peu stressé hein parce que dans le test que j'ai fait je me mets je suis mort un nombre de fois il me faudrait les moutons assez vite aussi à de courir cochon à il meurt il me donne même pas de côtelettes je vais faire principal du poulet ça va plus vite à tuer les poulet dans tous les sens des vaches et moutons oui on y va on y va on va sur la vache un peu parce qu'il me faut du cuir surtout je pourrais me faire des spawner après j'ai installé quelques modes en plus un pour l'histoire d'être sûr de pouvoir survivre une laine c'est bon il me faut au moins quatre laine une pour faire mon spawner de moutons j'ai plus d'épée ok donc là j'en suis à combien de laine d 3 well et maintenant des pega 먹는 des formes villes assez caisseur laliga des ont du bas une faute de baisse on prend de l'homme qui devraient rel active au r marble et une faux désormais s'ils ont en train de apporter de souter Il faut que je fasse des tonnes, des tonnes de bois, quoi. Allez, 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 allez. Il faut que je fasse ça en tournant et sur deux. Puis de l'eau, il y a une maquille paire de l'eau aussi. L'eau, on va se faire une cabane à côté de l'eau. L'eau, à un moment, il y a l'eau qui va, tout l'eau va s'évaporer. Il me faut des pousses d'arbres, voilà. Il faut s'en remonter par la suite. Et je ne vais pas regarder quelle heure il était encore. Il est quelle heure ? Où est le soleil ? Le soleil est au-dessus de notre tête, c'est bon. Là, j'ai une grotte. Ça va être sympa. Là, j'ai une grotte aussi ou pas ? Non, là, j'ai juste un trou. Le problème, c'est qu'il me faudrait de l'eau à côté de ma grotte. Parce qu'il y a besoin de beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. Les champignons, à 8, je prends un champignon. Ça, c'est ce que je peux faire pousser. Qu'est-ce que j'entends ? Il est mauve, là. Il y a des zombies, là. Il va y avoir des zombies dans le temps. Alors, des pousses d'arbre. OK, donc pour les arbres, c'est bon. Tac, ça, c'est bon. J'avais vu une montagne. Si tu places ou terre, ça pourrait... Ah, voilà. Oui, 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 oui. Voilà, je suis couvert. Donc là, il y a une grotte. Ouh, il y a du fer. Là, il y a une grotte. C'est pas mal. Il y a du fer. Je compare à la grotte que j'ai vue là-bas. Là-bas, il y a une grotte sympa aussi. Mais là, c'est mieux parce que je suis à côté de l'eau. Je suis à côté de l'eau. Bon, allez, il va falloir qu'on se faire. On va commencer à se préparer à la grotte tout de suite. C'est parti. On va descendre. On va se faire là. Ok, il y a une grotte avec deux entrées. C'est parti. On se met... Ah non. Allez, Motus. Panique pas. Hop. Hop. Bon, ça me semble calme la première partie. Vous allez voir quand la nuit arrive là. On va se prendre le faire tout de suite au cas où. Il faut que je me fasse un coffre. Un lit. Un lit. Je me fasse un lit. Il faut que je me fasse une maison là-bas. Il faut que je me fasse un lit. Il faut que je me fasse une maison là-bas. Un lit là-bas. Il faut que je me fasse une maison là-bas. Le problème, c'est que là, le lit, j'ai pas le mode somnia. Donc, si je me fais un lit, il va falloir que... En fait, il va me falloir de la terre. Alors... Come here. Voilà. Déjà, je suis assuré de ça. Oh, ça y est, il y a le sol qui est en train de se coucher. Allez, il me faut que je me protège là. Come here. Je pense que c'est le temps là. Oula. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Il y a le truc qui est clos là. Vous avez entendu ? Il y a une musique faisant. C'est la nuit qui arrive. La nuit, elle arrive. Et j'ai pas encore de torche. Come here. Come here. Voilà. Pensez à se faire des torches. On va tout fermer. Et on va continuer de creuser. Donc là, le premier jour... Ah mais non, je suis bête. J'ai oublié de faire ma boîte... Ah mais je vais faire la boîte de Pandore tout de suite. Parce que sinon... Alors, boîte de Pandore... Ah, j'ai pas assez d'arbres. Zut. Bon bah, la boîte de Pandore, ce sera le deuxième jour. On va déjà passer une nuit... On va déjà passer une nuit... Avec les zombies. Alors les zombies peuvent miner en plus. Ça va être l'enfer. Voilà. J'ai pas encore mis mon point de spawn. Donc... Come here. Allez, j'essaye. J'essaye de passer la première nuit. Ça c'est pour mettre le point de spawn. C'est parce que sinon ça va pas être intéressant même pour vous. Si jamais je passe mon temps à mourir. Et à respawner ici. Voilà. Donc là, j'ai fini. Maintenant mon point de spawn il est remis ici. Je vais me refaire une épée aussi. Bon, première journée d'être tranquille. Juste parce que j'ai un peu triché. Les zombies doivent être au-dessus de moi. Je suppose. Bon. J'ai bien fait mettre l'eau là en fait. Alors. Donc là, on va sur la boîte de pandore. Vous êtes prêts ? Voilà. Donc ça, c'est ça qui va déclencher le compteur. Pour... Donc je vais la poser là. Attention, ça va déclencher... Regardez, le soleil a grossi déjà. Attention. Voilà. Et les zombies commencent. Alors c'est un zombie avec une pioche, celui-là. Voilà. Donc là, ça y est. L'apocalypse solaire a commencé. Donc. Je vais me faire une porte. Je sais pas trop quoi faire en fait. Vous voyez, je suis un peu perdu. J'ai tellement de trucs à faire. Là. Là, j'ai mon fer qui a été cuit. Je vais cuire mon poulet. Euh... On va se faire un escalier. On va essayer de remonter là-bas. On va essayer de remonter. Je vais mettre des torches là. On va essayer de tomber des rassets. Je vais mettre des torches là. ok donc là on va commencer à se fermer ça donc là bas il ya du désert vous voyez l'herbe qui commence à voilà l'herbe commence à jeunir c'est l'apocalypse qui se rapproche moi j'ai mangé en fait il faudra que je trouve du diamant je pourrais pas survivre sans diamant en fait c'est vrai il a grossi il est au dessus de nous il est midi retourner chercher du bois une caverne là bas il y a une caverne avec de l'eau qui prouve allez on reprend un tas de bois c'est ce qui va manquer le plus comme et alors l'apocalypse est en train d'approcher j'ai réussi à bien enfermer pendant la nuit en fait du coup c'est un peu plus calme bon on va retourner là bas encore un arbre tous les poulets j'ai pas tuer maintenant je vais les regretter plus tard alors par contre comment je récupère de l'eau ok j'ai une idée j'ai juste que je vais faire c'est que je vais mettre de l'eau sous un sous un dôme il va falloir que je protège de l'eau comme et je peux me faire un saut je suis con oui j'ai un saut bon allez vous remarquez mon dôme elle était sympa non je n'aurai pas le temps oui j'ai un saut du coup je vais aller me faire un saut c'est un peu con d'utiliser du métal pour faire un saut mais bon voilà et du coup on va aller se faire ici une petite piscine et de deux ça y est j'ai de l'eau j'ai de l'eau alors j'ai des arbres j'ai de l'eau j'ai de la nourriture pourquoi j'ai mis mon coffre à l'extérieur je stresse j'entends des bruits sans arrêt on va tout rembarquer à l'intérieur de la maison j'ai de l'eau 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 j'ai un peu je vais voir s'il fait du jour ou pas j'ai de l'eau Là il y a que les petits trucs qui vont pouvoir passer, alors je crois qu'il y a des zombies qui sont tout petits, il faut attendre que je me refasse des torches, il faut que je me refasse des torches, donc il faut que je m'élimine tout le bazar ici, ça va être ma, voilà, mon truc de survie, Alors, ensuite on va s'aménager tout comme ça pour essayer à servir, parce que normalement ils sont censés creuser quoi, enfin, je commence à avoir bien faim, là, c'est la nuit, alors je vais me faire un coffre, Come here ! Voilà, il y a des cuelles ça. Ils ont vu au-dessus de ma tête, hein. Voilà, on y va. Voilà, il faut que je me pose des torches aussi, en réalité qu'il y a des gens qui popent. Donc après l'instant j'ai de l'eau, donc comme j'ai de l'eau on va se planter de la canne à sucre. Il y a du monde au-dessus de la tête, là. Ah, ça y est, je suis mort. Oh putain, ils ont creusé, vous avez vu ? Ils ont creusé dans le toit. Ouh ! Bon, le problème c'est que je vais repopper ici. Attention, je vais repopper au même endroit. Qu'est-ce qui me tire dessus, là ? Ah, il y a d'autres mobs qui ont creusé, là. Ah, il est mort, il est mort, il est mort, il est mort. Ah, c'est des mobs qui tire des bouts de feu. J'ai envie de récupérer mon stuff. Oh putain, oh putain. 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 balances, là. Là, les zombies ont un peu n'être chez moi. Nous sommes assez d'accord. Est-ce que je repop ou pas ? Bon là je repop, on est reparti, de toute façon on avait prévenu qu'on allait mourir. Ah oui, ils ont détruit mon lit. Du coup je repop à l'extérieur. Alors ça va être folklorique. J'espère que je suis pas très loin. Donc là, voilà, je suis à l'extérieur, il y a des zombies en tous les sens. Voilà, il y a des zombies partout, il y a des zombies partout ! Alors, je dois être par ici non ? Il y a des lumières là-bas. Faut que je retrouve mon stuff, faut que je retrouve mon stuff. Oh là là ! Entre l'apocalypse, le jour, et puis on me tire des boules de feu ! Ah ! Ah ! Il y a des zombies ! Ah ! On me tire des boules de feu un zombie ! Ah c'est des zombies rouges là ! C'est des zombies magiques, ils me tirent des boules de feu ! Oh là là ! Il y a des zombies en tous. 'lllalala ! Regardez là ! La pique est zombies gagne à moi ! Oh là là ! S'il te plaît ! Tout ça ! C'est un simplement nouveau casi d'uneaman qui est detchier ! Oh là là . Oh là là ! J'sais pas encore mort ! Oh là là ! Elle allait ! Oh là ! c'est voilà il ya 100 abonnés c'est un mérite que je crève un coup donc là le pire c'est que ils vont me retrouver tout de suite les tous les mobs là alors où est-ce que je suis là il y a déjà des bruits il y en a déjà qui m'ont trouvé et déjà des zombies là c'est qui me tape c'est quoi c'est un zombie qui explose j'ai jamais un bon je vais passer la nuit à mourir bon voilà mon chef il est perdu en plus mon coffre il a dû sauter j'ai l'impression les éclosions à tous les sens c'est par là en fait que je me retourne quand j'arrive je me retourne allez les zombies rouges allez vivement qu'elle n'y revienne enfin vivant que le jour revienne à une épée oui c'est bien ça ah j'ai une épée je fais moi le malin maintenant fais moi le malin oula il est creeper dans tous les sens allez je vais retourner dans ma cabane je vais y arriver je vais y arriver vous voulez voir ce qu'il y a le nombre de mobs qu'il y a derrière moi je vais y arriver je vais y arriver je vais y arriver c'est là ah ils sont passés par où ils sont tous les mobs là ils sont passés par là regardez moi ça mon chef est encore là oui j'ai récupéré quoi on va poser le coffre on va mettre tout dedans parce que on va faire un mouille un peu parce qu'il y a beaucoup de mobs ça creuse dire que là il y en a qui creuse comme prendre une pioche si on est passé les autres sont en lui passé aussi oui bien oui bien On va creuser là, le mieux moyen de ne pas se faire avoir c'est de creuser j'ai l'impression. Restez en mouvement, on va rester en mouvement tout le temps. Est-ce que j'ai encore des torches là ou pas ? Ah non, pas de torches. On vient d'une torche quand même. Voilà. Ah, ils sont tous en fin de mourir. C'est le jour. C'est le jour qui revient. Le jour est revenu. Du coup, je vais sortir. C'est le meilleur moyen de ne pas mourir là, c'est de sortir. Ah, voyons ! Les zombies en sous-sol. Voilà, donc là le jour est revenu, c'est bon. J'aurai plus de zombies en extérieur. Par contre, à partir de maintenant, je vais commencer à brûler. Vous voyez, le monde est en feu. Et si je ne vais pas en sous-sol, je vais mourir. Même si je suis en sous-sol, vous allez me dire un minute. Voilà. Donc là, il y a le feu partout. Il y a l'eau qui s'évapore. Donc le monde est en feu. C'est l'apocalypse. Ah, il y en a encore. J'essaie jusqu'à ma grotte. Il y a de la lave partout. Et le soleil. Attendez, on va plonger dans l'eau. Vous voyez, vous avez vu le soleil ? On se rapproche fortement du soleil. Le soleil se rapproche de nous. C'est... Alors là, il y a des courants, forcément. Parce qu'il y a de l'eau qui s'évapore. La maison, on est là-bas. Il y a des bouts de feu qui tombent du ciel. Ils font des blocs d'obsidien. C'est de la lave. Donc là, si je ne veux pas à la brise, je vais cramer. Bon, bon, bon. On se rapproche de la fin de l'épisode. La nuit, il va y avoir des tonnes de zombies. Le jour, je vais mourir à brûler. Je ne sais pas trop ce que je vais pouvoir faire. Mais bon. On va essayer de jouer l'épisode jusqu'au bout. Jusqu'à ce qu'on voit que c'est foutu. Donc là, c'est la grotte que j'avais vu la première fois. Allez, c'est chez moi là. Ok. Tu peux avoir une affaire, elle va vendre tout le temps. Ah, oui, ça va être mal. Je vais avoir un problème. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'elle risque de rester comme il faut. C'est clair. Ok. Ok. Et je vais essayer de jouer. Deuxième bonne nouvelle, je viens de retrouver mes affaires. Ah c'est ça, c'est là-bas. C'est de là qu'ils ont dû venir. Voilà, donc là le soleil est venu par ici. Le problème c'est que mon eau il est là-bas. Voilà, c'est bon que je traverse. Quand ce sera la nuit, les zombies vont pouvoir se balader dehors comme ils veulent. Voilà, et moi pas. Et moi pas. Je vous avais dit que ça va être mouvementé. C'est mouvementé quand même. On va se faire une épée. Parce que j'ai encore... On va se remettre notre coffre ici au cas où. Parce que mine de rien on n'est pas encore morts. Donc là j'ai de la laine. Alors on va se faire un truc, ouais. On va se faire un truc qui sert à quelque chose pour une fois. Et moi pioche. On va se dépêcher avant la nuit. Ah, du charbon. Non, ça me sert à rien de toute façon. Le charbon, arrête. On va se remettre le coffre là tout de suite. Voilà. Alors, ce qu'on va se faire, c'est... D'abord on est... Ah oui, il y a un peu de bois quand même. Un établi. Alors... Voilà. Et là on va se faire... Peut-être se défendre un petit peu quand même. On ne va pas se laisser trop faire. Voilà. Ensuite on va planter des graines parce qu'après tout... On ne sait jamais hein. Si on se réveille encore une nuit. On aura besoin de manger par la suite. Je ne crois pas hein. On est bien d'accord. Mais bon. Il faut jouer le jeu. Voilà. Elles vont se faire piétiner mes graines. Elles vont se faire piétiner. Bref. On va récupérer un peu de charbon. Qu'est-ce que je descends dans les abîmes. Je suis trop à la surface là. De l'autre côté, je fais aussi ça pour que ce soit rigolo. Donc... Si je m'enfonçais dans les abîmes, ce serait peut-être trop facile. Trop facile. Bon 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 bon. L'épisode a dur depuis un petit moment déjà quand même. Je ne vais pas compter une fois où je suis mort. Je vais le contraire peut-être pendant le montage. Je vais le contraire peut-être pendant le montage. Alors... On va se refaire les torches. Chicken. Chicken c'est bien. C'est bien. C'est bien. Chicken c'est bien. Ça me donne... Ça me donne du poulet à manger. D'un autre côté, les vaches c'est mieux. Ça me donne du cuir aussi. Bon. Donc on va se faire du cuir plutôt d'abord. Je crois que j'ai un morceau de cuir. Voilà. Voilà. Donc on va se faire un spawner de vaches. Là, il y a la nuit est revenue. La nuit est revenue. La nuit est revenue. Ça commence. Tout ça. Ça commence. Come here. Dehors, ça va être l'apocalypse. À mon avis, il n'y a plus rien. C'est-à-dire... Solar Apocalypse a fait son effet. Il n'y a plus rien dehors. Si ce n'est des zombies, quoi. Le problème, c'est que quand je vais spawner... Je ne vais pas spawner ici, quoi. Je n'ai pas de moutons. Ah, c'est ça que j'aurais dû faire. C'est un spawner de moutons. Il me faut de la laine, en fait. Il me reste une laine. J'avais fait exprès. Ah, merde. Je n'ai plus assez de faire. Ah, je n'ai plus assez de faire. Non, il ne me reste pas là-bas. Non, plus de faire là. Bon. Du coup, j'ai absolument besoin de faire pour me refaire un spawner de moutons, pour me refaire un lit, pour popper ici, et puis après partir en expédition. Bon, popper de vaches. Il n'y a pas beaucoup de vaches, hein. J'en ai vu, là, en fait. Non, j'y pense. J'en avais vu, là, je vais derrière. Voilà. Ah, plus de pioche. Bonne nouvelle, c'est que les zombies qui creusent, ils me donnent des pioches quand ils crèvent. Ok. Impeccable. J'ai dû faire. Du coup... On va me faire cuire. Je ne sais pas où sont les mobs, là. En fait, je bouge souvent, comme ça, ça les évite de me localiser. C'est la technique. C'est pas loin, hein. C'est là où ça pète, mais c'est pas loin. Bon, 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 bon. Comment faire ? J'avais dit, il me faut... Je me fais un spawner de... Il ne faut pas que je meure maintenant. Alors, de la laine. Oui, un spawner de moutons. J'espère que les moutons, ils poussent pas que dans la terre, parce que... Allez, les amis, ils spawnaient, là. Faut que je récolte de la terre, là, quoi. C'est quoi ça ? Il y a des mini-araignées, là. Ils passent à travers les mers, ou quoi ? Il n'y a pas de trou ? Où elles viennent ? Ouh, c'est quoi cette histoire, là. Oh, il y a de l'arme, là. Bon. C'est une petite sortie. Ah, mais j'avais besoin de... Pourquoi on spawn la mouton et il n'y a pas pour rien, là ? Allez, on va voir. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Il y a des donjons et des échelles et tout. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bon, alors là, je sais pas quel mode c'est, hein. J'ai pas installé ça. C'est peut-être le... Voilà. Voilà, il y a plein de mobs. Ils ont construit ça tout seul, les mobs, là ? C'est pas besoin. Allez, je n'ai pas en faire, venez vous mesurer à moi, maintenant. C'est hallucinant, vous avez vu, là ? Il y a des galeries et tout. Tu m'étonnes que ça fasse du bruit. Là, il y a encore une caverne qui descend. Alors là, c'est des trucs qui se dégagent sur terrain. C'est un truc plus général, ça. C'est pas un seul mob qui fait ça, normalement. Qu'est-ce que c'est que ce bledon ? Ou alors, c'est les mobs qui ont creusé, là ? Les zombies mineurs. Regarde-moi ce tot mob, là. C'est les zombies qui essaient de me trouver, regardez ça. Ils creusent partout. C'est une affaire. Je flippe, hein ? Je ne sais pas si ça se voit, mais je flippe. Je flippe grave. Bon, on va aller se prendre un bout de fer que j'ai vu, là. Est-ce que je vais essayer de retrouver le chemin ou pas ? Non, je ne sais pas. Ça ressemble à des mines abandonnées. Je sais que dans la 1.8, il est censé y avoir des mines abandonnées. C'est peut-être ça. Mais ce que j'en avais vu jusqu'à maintenant, ça ressemble pas trop à ça. C'est quoi ce truc immense, là ? J'ai l'impression qu'il y a une caverne immense, là. Attendez, on va se prendre un petit bout de fer qu'il y a là. Donc ça, c'est une surprise, hein ? Là, je... Ah ! Ça y est. C'est une caverne immense. Il y a la lave ici ou c'est le jour ? Ah non, c'est d'où je viens. D'accord, je suis déjà passé par là. Ah ! Je pense que c'est... Donc voilà. Ok, les zombies, ils ont l'air d'avoir crevé. À peu près. Donc j'ai bien aimé un peu de torches. On va tenter de retourner à la maison. On se prendra du fer. Bon, on a survécu les quelques premiers jours, là, quand même. Des bruits de zombies dans tous les sens. Il fait en haut, là, mais je me vois pas d'aller chercher ça. Bon, alors. Est-ce qu'on va essayer de retrouver d'où on vient ? Là, il y a de l'eau. Et là, il y a un dédale de galerie, quoi. Qui a été creusé par je ne sais quoi. Je ne suis pas sûr du tout de... De où ça vient. De où... De où... Il y a de l'eau. Il y a des échelles. Il y a des échelles. Attendez, on va aller se trouver une échelle. Il y a des échelles. Qui se met des échelles comme ça, quoi. Alors... C'était d'où vous venez. Ah ! Ah oui, c'est bien ça, hein ! Allez, on est retourné à la maison. Tournez votre zombie. Toujours aucun pop. Par contre, là, ça pousse. Là, ça pousse aussi. Bon, on va se mettre notre fer à chauffer. Pour l'instant, on survit. Pour l'instant, on survit. Pour l'instant, on survit. Je ne croyais pas pouvoir se survivre aussi longtemps, déjà. Je suis déjà bien étonné. Je suis déjà bien étonné. Euh... Ben, écoutez... Vous voulez que je sorte, c'est ça ? Je vous entends. Le soleil... Et là... Il est juste gigantesque. Allez. Je vais me jeter à l'eau pour prendre rien. Donc, on a eu le bon réflexe de mettre de l'eau sous la terre. Euh... Les plantes ont l'air de pousser. Malgré tout. Voilà. Bon ben, écoutez, du coup, à la limite, le... Le truc qui devait faire un épisode one shot. Apocalypse. Ben... À la limite, on va peut-être en faire une série d'un ou deux épisodes. Parce que là, c'est trop long, maintenant. Voilà. Donc, Modus vit l'apocalypse. Euh... Épisode 1. Ouais, laisse-moi ces flammes, là. L'épisode 1, euh... Ben, c'était maintenant. Voilà. Et vous m'avez vu mourir, là, à foison, hein. Donc, euh... Voilà. Puis, on va voir si on va se rendre à nouveau dégommer pendant la nuit par les zombies. Qu'on entend... Qu'on passe notre temps à entendre. Puis, on pourra visiter les cavernes. Il y aura des choses à faire. Voilà, voilà. Bon ben, je vous remercie de vous êtes abonnés. Je vous remercie de me suivre. Et puis, euh... À plus tard. Ciao !